... Avec le refus du gouvernement guinéen d'accueillir le président de l'ONG, l'urgence panafricaniste, ou juste de le laisser fouler le sol guinéen, c'est une insulte non seulement à la mémoire de Sekou Touré, Sekou Touré qui était toujours dans une logique de panafricanisme, dans une logique d'unité, mais surtout dans une logique de liberté. C'est Sekou Touré qui disait qu'il ne saurait avoir d'indépendance sans liberté. Et c'est la liberté de fouler le sol africain en tant qu'Africain qu'on a refusé hier au président de l'ONG, l'urgence panafricaniste. Cet acte est un acte non seulement antidémocratique, anticonstitutionnel, mais surtout anti-panafricaniste. Ce qu'on venait faire en Guinée, c'est très simple. On faisait une tournée avec notamment Édouard Manon, tournée dans laquelle il y aurait eu des conférences, il y aurait eu des conférences de presse. Tournée à laquelle ce qui était prévu, c'était de s'adresser à la jeunesse guinéenne, de s'adresser à cette jeunesse pour un message d'unité, pour un message de fraternité, mais toujours en restant dans ces limites-là du panafricanisme. En faisant cet acte hier, ce qu'on a ressenti, nous, à l'urgence panafricaniste, ce que la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine en entier ont ressenti, c'est un refus. C'est un refus de laisser passer un message. Un message qui ne visait pas à enflammer une quelconque poudre, mais un message qui visait à resserrer les rangs. Un message de soutien à cette jeunesse. Un message de soutien à toutes les forces vives qui sont dans une logique de défense des intérêts africains en général. Et avec le refus du gouvernement guinéen d'accueillir le président de l'ONG, une chance panafricaniste, ou juste de laisser couler le sol guinéen, c'est une insulte non seulement à la mémoire de Sekou Touré, Sekou Touré qui était toujours dans une logique de panafricanisme, dans une logique d'unité, mais surtout dans une logique de liberté. C'est ceci. Sous-titrage ST' 501